Bonjour à tous, on va commencer, on va débuter la table ronde qui a pour thème ce que le calcul apporte à la science. Donc participe à cette table ronde Catherine Rivière qui est PDG de Genesie, Marie-Alice Foujol, responsable du pôle de modélisation du climat à l'IPSL, Jean-Michel Aligny, directeur de recherche laboratoire univers théorie du CNRS à l'Observatoire de Paris-Meudon et Patrick Donat, directeur de Rénateur. Donc vous retrouverez à l'extérieur un poster qui a été fait et qui explique aussi à la fois qui situe les centres de calcul et l'infrastructure réseau Rénateur. Donc nous allons donner la parole à Catherine Rivière de Genesie. Bonjour à tous. Alors tout d'abord un enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est comme la salle est grande, que vous n'êtes pas trop nombreux, c'est vrai, de faire quelque chose d'un peu dynamique. Donc si vous pouviez essayer de vous rapprocher pour qu'on vous voit, en tout cas pour moi, ça serait plus simple. Parce que là, vous êtes vraiment très espacés, ça serait, voilà, ça mettrait une petite convivialité plus grande entre nous. Enfin c'est un souhait que je forme. Une interaction aussi, si ça serait super. Donc le calcul pour la science. Alors quand on parle du calcul pour la science, on va vous parler en fait de calcul intensif pour la science, à quoi ça sert, pourquoi c'est important et comment se situe la France dans une compétition qui est mondiale aujourd'hui. Quand on parle de calcul intensif, on parle donc d'abord d'utilisation de très gros calculateurs. On parle donc de simulation numérique et la simulation numérique, c'est ce qui est, on le dit que c'est le troisième pilier de la recherche, aux côtés de la théorie et de l'expérimentation. Ce qui dit simulation numérique dit essayer de faire grâce à un ordinateur sauf qu'aucune expérience ne peut faire par aucune autre méthode en fait. Et quand on utilise des très très gros calculateurs, on parle de supercalculateurs et là de calcul intensif. Et c'est l'objet de notre présentation, de notre table ronde de cet après-midi. Donc la prochaine slide. Donc calcul intensif, comme je l'ai dit, pour permettre de résoudre des problèmes qu'aucune autre méthode ne peut faire, en utilisant des supercalculateurs, juste un chiffre, la puissance d'un supercalculateur équivaut à celle de 100 000 ordinateurs de bureaux coopérant ensemble efficacement. Vous comprenez bien que si vous ajoutez côte à côte 100 000 ordinateurs de bureaux, vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Et c'est le but de ce que nous allons essayer de vous démontrer aujourd'hui. Voilà. Donc le calcul intensif est un outil stratégique pour la science. Comme je vous disais, c'est une méthode, c'est un outil qui permet de résoudre des problèmes qu'aucune autre méthode ne peut faire. Et vous allez avoir de superbes illustrations aujourd'hui, cet après-midi. Un astrophysique, par exemple. Comment arriver à comprendre l'évolution des galaxies et faire des hypothèses sur la compréhension de l'évolution des galaxies. En climatologie, science de la Terre, comment pouvoir comprendre, faire des prévisions de climat, climatologique ou de météo, et comment pouvoir comprendre l'évolution du climat. Donc ça, vous allez aussi avoir un superbe exemple vous démontrant en quoi, sans utilisation de très très gros calculateurs, on n'arriverait à rien. Alors que le climat est un enjeu sociétal absolument crucial et vital aujourd'hui, nous le savons tous. D'autres exemples, comme indiqué ici. Science de la vie, comprendre les mécanismes biologiques. Science de la vie ou médecine, aller vers la médecine personnalisée pour le malade. Par exemple, pouvoir arriver à faire, avant de définir, de mettre en place un protocole en chimiothérapie sur un malade, pouvoir arriver à l'avoir simulé, grâce à du calcul intensif, à de la simulation numérique, pour prendre en compte le cancer, la chimiothérapie s'assert malheureusement à cela, et l'impact en termes d'un protocole chimiothérapie sur le cancer d'un malade de manière individualisée, avant de le mettre en application sur un malade. Donc là, c'est de très très gros enjeux de société, sans parler bien sûr de l'énergie, du transport, dans le domaine de l'aéronautique. Airbus a un plan pour pouvoir arriver à concevoir en 2020 un avion virtuel, basé uniquement à lever tous les essais, les tests en soufflerie, et les faire uniquement à l'aide de simulations numériques. Donc voilà, le calcul intensif et stratégique pour la science. J'ai cité Airbus, c'est stratégique aussi pour l'industrie, et on pourrait en citer d'autres. L'industrie pétrolière, aujourd'hui, arrivée à gagner, par exemple, toutes les compagnies pétrolières au monde, on utilise le calcul intensif. Forer à coup sûr, ça permet de ne pas dépenser de l'argent. C'est l'ordre de grandeur. 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars en mer, par exemple, c'est pratiquement le prix d'un supercalculateur. Donc si on fait un forage et qu'on va trouver du pétrole, on va forcément dépenser moins d'argent, donc gagner de l'argent d'une certaine manière. Deux exemples, et pour porter les politiques publiques, en termes d'évaluation de risque, par exemple, risque terroriste, pour ne citer que celui-là, mais il y en a d'autres, le calcul intensif est aussi essentiel. Donc c'est stratégique pour la science, mais j'aurais pu aussi l'illustrer de manière par des slides, stratégique pour l'industrie et stratégique pour également porter des politiques publiques. Donc dans ce contexte-là, il est clair que c'est quelque chose d'absolument essentiel, et tous les États, au monde en tout cas, ont mis en place des actions et dans certains cas des politiques spécifiques pour tirer le meilleur parti de ce superbe outil. Donc aux États-Unis, depuis de très nombreuses années, au Japon aussi depuis de très nombreuses années, en Chine, maintenant en Russie et en Inde, il y a eu des investissements massifs qui ont été mis en place, non seulement pour concevoir des ordinateurs de plus en plus puissants, mais également aider les scientifiques à les utiliser au mieux. En Europe, la Commission européenne a annoncé, c'était la table ronde d'avant, parler d'Horizon 2020, et la commissaire, Mrs. Cruz, qui s'occupe de l'agenda numérique, a donc fait une communication l'année dernière pour dire l'Europe doit rentrer en compétition avec tous les autres, doit être en compétition par rapport à ce qui se passe dans les autres pays. Nous devons mettre en place, nous, Commission européenne, avec les États membres, une politique dynamique sur ce sujet-là, et ça a donné lieu à une communication le 15 février de l'année dernière qui, je l'espère, sera suivie d'initiatives d'action dans Horizon 2020 tout à fait spécifiques. Dans la communication de Madame Cruz, c'était indiqué le calcul intensif est stratégique pour booster la capacité d'innovation européenne. C'est bien de cela dont on parle, le calcul essentiel pour la science, avec des initiatives spécifiques et également des actions ciblées vers les PME. Dans le haut monde, c'est cela, c'est stratégique et c'est reconnu et démontré par de nombreux pays. En Europe, il y a une véritable volonté politique d'aller vers une coordination et une véritable action européenne dans le domaine du calcul intensif. Et en France, je crois que c'est la suivante. Voilà, donc, avant que ce soit la suivante, juste un indicateur pour vous dire, pour illustrer comment les pays se positionnent par rapport au calcul intensif, par rapport au supercalculateur. Il y aurait plein d'indicateurs. Il y en a un qu'on prend, qui vaut ce qu'il vaut, qui donne le classement des calculateurs les plus puissants au monde. Tous les ans, depuis de nombreuses années, une vingtaine d'années, je pense, il y a deux classements, en juin, novembre, qui disent quel est le calculateur le plus puissant au monde. Donc, vous voyez, on ne le voit pas très bien, en fait. Là, sur la droite de la slide, c'est donc le dernier classement qui date de novembre de l'année dernière. Le calculateur, oui, elle ne sort pas très bien, le plus puissant au monde est aux Etats-Unis. Et qu'est-ce qui est en orange ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'Europe est au même niveau que l'Asie. Et vous voyez bien la tendance. Vous voyez bien la tendance de la puissance du supercalculateur par rapport aux autres années aux Etats-Unis est de plus en plus grande. Et l'Europe est au même niveau que les Etats-Unis, car l'Europe a mis en place, déjà depuis quelques années, une politique coordonnée d'accès à des machines les plus puissantes au monde, l'initiative Price. Et donc, vous allez voir quelques informations dans le film suivant. Et en France, il y a cinq ans, au niveau politique, il y a eu la volonté de mettre en place une politique coordonnée d'accès à des moyens de calcul pour la recherche académique. Ça a été la création de la structure GENSI dont je m'occupe, qui a comme associé le ministère de la Recherche, le CEA, le CNRS, les universités et INRIA, tous les acteurs de la recherche en France, avec la volonté de doter les scientifiques des meilleurs outils et de porter une véritable politique coordonnée là-dessus. Donc, vous allez voir un petit film, maintenant, qui illustre un petit peu plus. Au niveau national, GENSI anime la politique française dans le domaine du calcul intensif pour la communauté scientifique. Il coordonne l'équipement des trois centres nationaux de calcul dont la puissance combinée atteint 1,6 pétale flop fin 2012. Avec équipe ADMESO retenue en 2011 dans le cadre du premier appel à projet équipement d'excellence, GENSI amplifie cette dynamique au niveau régional en lien avec 10 partenaires universitaires. Au niveau européen, GENSI représente la France dans l'infrastructure Preiss dont il est un membre formateur. L'engagement français dans Preiss s'est traduit par la mise à disposition du supercalculateur Curie conçu par Bulles et exploité par les équipes du très grand centre de calcul du CEA à Bruyelles-le-Châtel. GENSI s'investit également dans la promotion de la simulation numérique et du calcul intensif auprès du monde de la recherche académique et auprès des industriels mais également avec INRIA et OSEO dans une initiative spécifique à destination des PME. Menée en partenariat avec 5 pôles de compétitivité, cette initiative aide les PME à évaluer le gain de compétitivité qu'elles obtiendraient en passant au calcul intensif. Plus d'une vingtaine de PME dans tous les domaines et sur toute la France bénéficient aujourd'hui de cet accompagnement. Par son action, GENSI fait la démonstration que la simulation numérique est aujourd'hui un outil essentiel pour soutenir la compétitivité scientifique et industrielle de notre pays. Son pari se réalise, celui d'ouvrir le calcul intensif au plus grand nombre. qui porte le haut de la pyramide, qui donne accès à une puissance aujourd'hui de 15 pétaflops. Un pétaflop égale 1 million de milliards d'opérations par seconde. 15 millions de milliards d'opérations par seconde, c'est la puissance du calculateur que nous avons là. Au niveau européen, nous avons une puissance de 1,6 pétaflops, donc un rapport 10 à peu près entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe au niveau national. Et on s'appuie, comme ça a été démontré par le film, avec des équipements dans des centres de calcul régionaux d'une puissance de à peu près 0,5 pétaflops, 500 teraflops aujourd'hui. Donc un scientifique, notre objectif qu'un scientifique aujourd'hui en France, et ce n'était pas le cas il y a quelques années, doit pouvoir trouver facilement accès à la puissance de calcul dont il a besoin pour résoudre ses problèmes. Et notre enjeu, c'est simplement de faire du calcul intensif un outil à la pointe de la production de connaissances et de l'innovation qui va être donc maintenant extrêmement bien illustré par deux exemples concrets. Exactement. Donc, une illustration et une application du paysage au calcul scientifique que vient de nous présenter Catherine, qui a été réalisée et qui a pu être réalisée par une coordination des expertises, des moyens disponibles, a concerné, on va attendre un petit peu avant de mettre le film, a concerné en fait un problème de cosmologie moderne qui concerne la nature de l'univers. On sait depuis Einstein que l'univers est un objet physique comme les autres et qu'il est en expansion. Ça veut dire que deux points pris dans l'espace dans cet univers s'éloignent au cours du temps. Et plus ils sont éloignés, plus ils s'éloignent vite. On a découvert il y a une dizaine d'années qu'en fait cette vitesse d'éloignement s'accélérait au cours du temps. La grande difficulté qui pose un problème de fond sur le paradigme cosmologique et sur le paradigme de la physique en général, c'est que les descriptions dont on dispose, la relativité générale, toutes les théories de la physique les plus modernes, ne permettent pas d'expliquer cette accélération de l'expansion qui est liée à la nature même de l'espace et du temps. Donc pour permettre cela, il faut envisager une composante supplémentaire qui remplit tout l'univers, qu'on a appelée l'énergie noire où il faut envisager que les lois de la physique, les lois de la relativité générale doivent être étendues, dépassées pour expliquer cette dynamique accélérée de l'univers. Notre projet a donc consisté à justement essayer de comprendre cette nature de l'espace et du temps à travers la nature de cette composante mystérieuse qui remplirait tout l'univers et qui représenterait typiquement 75% de l'énergie de l'univers en étudiant la structuration de l'univers, c'est-à-dire en étudiant comment se sont formées, comme le disait tout à l'heure Catherine, les différentes structures cosmiques, les galaxies, les amas de galaxies, les super amas de galaxies, tout l'ensemble des étoiles, etc., que l'on voit lorsqu'on regarde le ciel et d'essayer de trouver une signature spécifique de cette énergie noire à travers cette structuration. Dans un premier temps, donc là, on peut lancer le film, ce que l'on observe ici, c'est le processus physique de base qui est l'instabilité gravitationnelle, le fait que la matière, la gravitation, est un processus attractif. Donc, quand il y a de la matière, elle attire d'autres matières. quand vous lâchez un objet, il tombe sur la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, elle ne fait que tomber, elle évite de tomber, et donc elle tourne autour du Soleil. Donc là, vous voyez une carotte, en fait, de distribution de matière dans l'univers, qui est partie d'une distribution, il y a environ 12 milliards d'années, qui était essentiellement homogène, et légèrement, avec quelques inhomogénéités, quelques hétérogénéités, et qui ont cru au cours du temps et se sont concentrées. Si vous regardez finement, là, vous êtes à très grande échelle, vous êtes à 170 millions, alors multiplié par 3, ça fait 510 millions d'années-lumière. Donc la distance, c'est la lumière, mais 510 millions d'années pour la parcourir, la distance de l'objet que vous voyez ici. Mais vous voyez, vous avez des objets qui sont en train de se former par agglutination, par concentration de la matière. C'est le processus de base que nous allons étudier. Seulement, pour pouvoir étudier ce processus, et en même temps, pouvoir tester la nature de cette énergie noire, la nature de l'espace, il nous a fallu simuler, non pas une zone restreinte, comme vous le voyez ici, on va patienter une seconde, il nous a fallu simuler tout l'univers observable. Ceci n'était possible qu'en disposant, alors pourquoi tout l'univers d'un point de vue physique ? Parce que cette composante mystérieuse influe sur la dynamique globale de l'univers, et donc pour en trouver la trace, pour en mesurer sa trace, il faut être capable de suivre la dynamique d'un très grand volume, et on a visé en fait tout le volume maximal que l'on pouvait envisager, qui est tout le volume observable, de l'univers observable. Là, vous avez justement, après calcul, la reconstruction, la distribution de matière, l'observateur est placé au centre, on peut lancer le film, et on a la distribution de matière, et comme vous le savez, la vitesse de la lumière est grande, mais finie, donc plus vous regardez loin, plus vous regardez dans le passé, c'est ce qui est exactement illustré ici, sur une tranche bidimensionnelle de la distribution de matière, à gauche, c'est là où nous nous situons, ici et maintenant, et lorsque vous regardez plus loin, vous regardez plus dans le passé, il y a 2 milliards d'années, vous voyez à très très grande échelle, la distribution de matière, avec une structure très filamenteuse, à l'intersection de ces filaments, des concentrations, qui vont être les lieux de formation, de ces amas de galaxies, dans lesquelles, encore à l'intérieur, il y a la formation de ces galaxies, et à l'intérieur de ces galaxies, la formation des étoiles, voire même des planètes. Quand vous reculez, ou alors vous éloignez, vous regardez de plus en plus loin, vous rejoignez les premiers instants de l'univers, la première constatation qu'on peut voir, après le calcul, c'est que bien que vous soyez très loin, puisque dans ce modèle, l'univers a près de 13,7 milliards d'années, l'univers est encore un peu structuré, à la fin complètement, donc tout au bout, si vous voulez, de la distribution de matière, vous êtes proche du Big Bang, de la singularité qui a donné naissance à notre univers observable, et là, la distribution de matière apparaît tout à fait homogène, comme on s'y attendait. L'intérêt, c'était de réaliser d'abord ce calcul, ce qui a été une première mondiale, mais en plus, de le réaliser pour des modèles différents d'énergie noire, des modèles qui gèrent la dynamique de l'ensemble de l'univers de façon différente, et d'essayer de trouver, on peut le défiler, d'essayer de trouver une signature sur la structuration de cette nature de composante mystérieuse de l'univers. Ici, c'est simplement dans un modèle particulier non standard, je ne rentre pas dans les détails, vous parcourez aujourd'hui la distribution de matière. Vous voyez l'ensemble des halos qui se sont formés, qui seront le lieu de formation de galaxies, autant de lieux de formation des galaxies. Et on se dirige petit à petit, en une minute environ, on a parcouru plusieurs milliards d'années-lumière, on se dirige vers, on commence à le distinguer, l'amas le plus massif qu'il y a dans l'univers, donc celui qui a accrété la plus grande quantité de matière. Et on le comprend bien, si cette matière est la plus grande quantité de matière qui a pu être accrétée pour former cet objet le plus massif qu'il y a dans l'univers, il va être caractéristique, parce que cette matière a été accrétée, elle s'est effondrée sur des très grandes échelles, il va être caractéristique du modèle cosmologique qui est derrière, de la nature de l'espace qui est derrière, de la nature de l'énergie noire. D'abord, on remarque que cet objet supermassif est à l'intersection d'une structure assez complexe, on pourrait l'étudier, et on remarque aussi que la structure elle-même de cet objet est très complexe. Enfin, pour illustrer un dernier aspect, c'est justement une comparaison, à chaque fois nous le regardions, soit à un instant donné dans l'espace, soit en parcourant l'espace, la distribution de matière. Ici, à nouveau, vous avez la distribution de matière, mais comparée dans trois modèles différents, qui correspondent à trois explications fondamentales de la nature de notre univers, qui, essentiellement, sont un modèle standard, le plus proche de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Le modèle du milieu correspond essentiellement à une modification des lois aux très grandes échelles, et le modèle à droite correspond à introduire une modification des lois de l'infiniment petit. On a vu très vite que, si on y regardait de près, il y avait des différences. Des mesures plus quantitatives montreraient que, en fait, semble-t-il, il faut encore être prudent, plutôt l'explication du milieu, qui semble être la plus adaptée, d'ailleurs, explication qui reste cohérente avec les résultats récents dont vous avez peut-être entendu parler, du satellite Planck, qui a observé les premiers instants de l'univers, qui est incapable de déterminer ce genre de signature, mais qui nous donne quelques informations sur le type de correction qu'il faudra adopter à notre description de l'univers pour parfaire notre compréhension de cet univers. Et donc, celle qui semble se dessiner, c'est qu'il sera nécessaire d'étendre, probablement, les lois décrivant l'infiniment grand. Tout ceci, vous imaginez bien, a nécessité des puissances de calcul assez phénoménales, puisque, en termes de suivi de particules, de nombre de particules, de matières que vous suivez, ça a permis de dépasser d'un facteur plus de 2 ce qui avait été fait par ailleurs, soit par une équipe coréenne et américaine, soit par une équipe européenne et américaine, combinant des Anglais, des Allemands et des Américains, de dépasser par un facteur de plus de 10 le volume d'espaces d'univers effectivement simulés. Et ceci n'a été possible qu'en disposant de toutes les ressources, non pas de Curie, mais du système Curie. C'est-à-dire, à la fois, Curie étant un des supercalculateurs dont a parlé Catherine précédemment, qui, justement, est une des machines à deux pétaflops, la machine, aujourd'hui, en France, la plus puissante et participant au projet presse européen, donc typiquement à deux pétaflops, donc deux millions de milliards d'opérations à la seconde. Et je parle d'un système Curie parce que ce n'est pas simplement la puissance de calcul, c'est aussi toute l'infrastructure qui est autour, les moyens de stockage, le réseau qui est autour, qu'il a été nécessaire d'utiliser dans son ensemble. Et c'est seulement avec ces moyens-là, en coordonnant les expertises des ingénieurs sur la machine, des ingénieurs du constructeur de cette machine qui ébule, des ingénieurs réseau, de l'équipe évidemment scientifique qui a défini le problème et réalisé le calcul, que ce calcul qui est encore aujourd'hui une première mondiale, en fait, ces trois calculs qui sont encore aujourd'hui une première mondiale, a pu être réalisé. Oui, moi, je vais vous parler de la modélisation du climat. J'ai d'abord une petite dizaine d'images et ensuite, j'ai un petit film qui résumera tout ça. Voilà, donc je travaille à l'Institut Pierre-Simon Laplace qui est une fédération de six laboratoires de recherche en région parisienne qui rassemble à peu près mille personnes, la moitié étant des chercheurs et les autres étant des ingénieurs, des techniciens ou des administratifs qui font que les choses marchent bien. Une grande partie de ces équipes travaillent sur des observations, organisent des campagnes de terrain ou organisent des nouvelles manives qui sont sur des avions, sur des satellites ou sur des bateaux. Donc, tout ce qui est observation pour le climat est très, très important. Une autre partie de ces équipes travaille sur la modélisation du climat qui est en fait un gros programme informatique qui fait des calculs et qui est en fait un simulateur de climat. Ça fait des grands calculs. On organise, c'est à base au départ d'équations, les équations physiques qui sont connues depuis très longtemps. Et ensuite, on numérise ça, c'est-à-dire qu'on découpe le problème en petits morceaux et on lance les calculs qui permettent de représenter le climat sur la Terre et de le faire évoluer. Au niveau du climat, un exercice international est organisé très régulièrement et le produit des résultats scientifiques est mis à disposition de tous les gouvernements et les pouvoirs publics au travers des rapports dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les rapports du GIEC, donc du groupe intergouvernemental des experts sur le changement climatique. Le dernier rapport a été publié en 2007 et représentait l'état de l'art des deux années précédentes, disons, ce qu'on connaissait en 2005. Le prochain rapport du GIEC va sortir à la fin de l'année 2013 et au tout début de l'année 2014 puisqu'il est composé de trois chapitres et il fera la synthèse des connaissances d'aujourd'hui. Les simulations, puisque le seul moyen de se projeter dans le futur, c'est de faire ces calculs, donc les simulations ont été réalisées ces trois dernières années grâce aux moyens calculs dont on dispose. Donc modéliser le climat, c'est faire tourner ces grands programmes sur la période actuelle et là, on peut se confronter à toutes les observations qui sont disponibles dans les dernières périodes. Aller faire tourner dans des conditions du passé où le soleil n'avait pas exactement le même positionnement vis-à-vis de la Terre ou à des périodes encore plus lointaines mais on n'est pas dans les milliards d'années, on est dans la dernière période glaciaire, par exemple. Et là, on peut aussi se confronter à des observations indirectes. Pour ce qui concerne le futur, le seul moyen, et on a le culot de le faire, le seul moyen de se projeter dans le futur est effectivement de faire tourner ces simulateurs de climat. Alors, j'ai retrouvé mon fil. Donc, voilà. Les différents rapports du GIEC ont commencé à sortir en 1990 pour le premier. C'est le First Assessment Report. Donc, c'était le premier état des connaissances sur le changement climatique. Et tous les 5 ans, 6 ans, on sort ces rapports qui font la synthèse des connaissances scientifiques sur le sujet. En termes de simulation, au tout début, on n'était pas capable, les moyens calculs n'étaient pas capables de faire les calculs nécessaires pour ce genre de calcul. Petit à petit, à partir de 1995, on a commencé à mettre dans ces rapports des résultats de simulation. Voilà. Ce que je vous ai dit, c'est la cinquième phase d'un exercice de simulation climatique. C'est un protocole d'expérience qui est organisé au niveau international par la météorologie mondiale et par le programme de l'ONU sur l'environnement. Donc ça, c'est un schéma que je ne vais pas vous expliquer, mais qui montre que, de façon très précise, le protocole a des simulations à réaliser. Il y a des simulations qu'on appelle centenales, donc d'une centaine d'années. Et la nouveauté de cet exercice par rapport aux procédants, il y en a beaucoup, mais une des nouveautés, c'est que maintenant, il y a des prévisions à plus court terme à 30 ans. Faire des prévisions à 30 ans, c'est encore un enjeu de recherche. C'est-à-dire que je ne parierai pas sur un certain nombre de résultats qui sont faits là. Les questions d'initialisation de l'état de l'océan, par exemple, sont des questions très importantes. Donc, dans la partie simulation centenale de cent ans, on a des signaux beaucoup plus robustes et sur lesquels j'ai une plus grande confiance et c'est le résultat effectivement des dernières années de recherche. Donc, l'exercice est organisé avec des sous-ensembles. Il y a toute une partie d'évaluation de ces modèles de climat, de simulateurs, où on les compare aux observations disponibles. Il y a une très grosse partie, et ça, c'est nouveau dans cet exercice-là, où on cherche à comprendre en particulier les différences entre les réalisations de ces simulations par les différentes équipes. Donc, pourquoi la réponse des nuages aux changements climatiques est différente ? Et donc, on a outillé ces simulateurs pour qu'ils sortent un certain nombre de diagnostics qui sont communs et qui permettent de comprendre en détail pourquoi il y a des différences. Voilà. Et la partie future, c'est la petite partie en haut à droite, donc ce n'est pas l'essentiel de ce travail. Donc, ici, c'est des images qui vous illustrent ce qu'est un modèle de climat, et c'est ce que vous verrez dans le petit film que je vais vous montrer après. Donc, on va passer vite. Ici, c'est une autre façon de représenter le modèle de climat de l'IPSL, où vous voyez que chacune des composantes du système climatique est représentée. Donc, on retrouve l'atmosphère, les surfaces continentales, l'océan, la glace de mer, on a le cycle du carbone, qui est absorbé par la végétation, par exemple, ou qui est absorbé par l'océan, mais pas en totalité. Il y a la chimie stratosphérique ou troposphérique, enfin, tout cela est représenté. Et c'est un espèce de simulateur, et on lui rentre dedans différents, on appelle ça des forçages, donc on lui met dedans des hypothèses, et on les fait bouger pour voir comment ça réagit. Voilà. À l'IPSL, on a réalisé cet exercice international avec trois versions de modèles, une avec des mailles très grossières, une avec des mailles un peu plus fines, mais qui coûtent beaucoup plus cher en moyen calcul, et enfin, une avec une version plus moderne, je dirais, de la physique de l'atmosphère, mais une version de travail. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer comment comment on travaille. Donc, voilà un résultat produit par l'IPSL. Alors, il faut savoir que cet exercice est important. Toutes les réalisations sont mises à disposition de tout le monde, de toutes les équipes de recherche, et il n'y a plus aucune étude qui peut être faite avec un seul modèle. Donc, ce que je vous montre là, ce sont des épreuves de travail, mais toutes les analyses, maintenant, quand on étudie quelque chose, il faut voir si les hypothèses, enfin, ce qu'on en sort, est robuste, c'est-à-dire est valable dans les différents modèles des différentes équipes. C'est très important. On appelle ça les multimodèles. Je n'ai pas fini, pardon. Donc, ici, c'est une température moyenne. C'est un espèce d'indicateur de la température sur la planète. Et c'est une courbe depuis les années 1850 jusqu'aux années actuelles, 2013, et ensuite, une projection sur le futur. Donc, c'est une façon très synthétique de présenter nos résultats. La petite partie en noir, ce sont les observations. Donc, c'est la période actuelle où, quand on vous dit que depuis la période industrielle, la température moyenne s'est réchauffée de 0,8 degré, c'est l'amplitude de ça. Dans les exercices précédents, en 2007, on avait sorti des simulations qui s'arrêtaient en 2100. Une nouveauté, là, c'est qu'on a eu le culot d'aller jusqu'en 2300. Et ce qu'on voit, c'est que sur la première période, on n'arrive pas à distinguer en fonction des différents scénarios d'évolution de la société. En revanche, à la fin du siècle et au-delà, on voit que c'est vraiment très différent. Ici, c'est une simulation qu'on appelle de contrôle, c'est-à-dire qu'on ne change rien. Et ça illustre la stabilité du modèle qui n'a pas de dérive dans le temps. Voilà. Donc vous entendrez parler de ça à la fin de l'année 2013, au début de l'année 2014. Et donc ici, je voulais vous dire ce que ça avait représenté en termes de simulation et de calcul. Ça, c'est une autre représentation. J'ai pris un seul résultat qui est la couverture de la glace de mer. Donc selon deux scénarios pour le futur, un scénario ultra optimiste où on arrive à réduire dès aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre. Et le scénario, on continue comme maintenant. Donc ici, c'est l'extension minimale au mois de septembre de la glace de mer en Arctique. Donc on voit qu'avec le scénario, on continue comme maintenant. Vous connaîtrez vraisemblablement et vos enfants sûrement un océan Arctique entièrement dégagé. Voilà. Ici, c'est quelques chiffres. Donc là, j'ai deux ou trois transparents avec des chiffres en termes de qu'est-ce que cela a représenté. Ici, c'est pour les trois versions du modèle dont je vous ai parlé. On a réalisé 20 000 ans de simulation, 3 500 ans ou 1 700 ans. Et ce sont des simulations qui ont occupé pendant trois ans une machine entière, une machine Gen-C. Ici, c'est une illustration à chaud. chaque point ici représente un mois de simulation. Et les simulations oranges sont celles qui sont distribuées à la communauté internationale. Donc, il y a des simulations très longues de 1 000 ans où on simule le climat du dernier millénaire, par exemple. Et il y a toute une série de simulations plus courtes de l'ordre de 100 à 150 ans. Et voilà. Donc ici, la machine est arrivée au printemps 2009 et il y a vraiment la trace de ce qui a tourné sur la machine jusqu'en novembre 2012, date où elle a été arrêtée. Ici, c'est la quantification du nombre de variables qui ont été sorties et qui sont mises à disposition des autres équipes internationales. Donc, il y a à peu près 1 000 champs, c'est-à-dire 1 000 champs de température, précipitation et ce genre de choses qui sont mises à disposition pour chacune des simulations réalisées. Donc, l'exercice précédent, le résultat tenait sur un disque de 1 teraoctet et c'était une personne qui avait mis tous ces résultats sur le disque. On l'avait envoyé par la poste aux équipes américaines et il y avait un centre américain qui s'était occupé de distribuer les résultats d'une vingtaine de groupes. Ici, ce n'était plus possible et on a bénéficié des progrès en termes de réseau et donc le volume des quantités produites a été... Il y a eu un facteur 30 à peu près en moyenne et maintenant on utilise des nouvelles techniques de type grille pour distribuer tous les résultats depuis les différents centres de production là où on a réalisé les calculs. Donc, on ne passe plus par la poste, on passe par les réseaux. Cela dit la même chose avec un petit peu de chiffres. Donc, c'est ce que je vous disais. En 2005, c'était un serveur aux Etats-Unis. Il faut savoir que les résultats sont encore utilisés aujourd'hui. Donc, des résultats de calcul faits en 2005 ont une durée de vie pour la recherche qui est de l'ordre d'une dizaine d'années et plus. Et là, pour l'exercice SEMIP5, l'ensemble de la production scientifique internationale, c'est 1,5. Alors, je ne connais pas mes puissances de 10. Enfin, c'est mille fois plus qu'avant et ça s'est distribué depuis 19 sites différents. Pour ce qui concerne notre nœud de distribution des résultats, ils distribuent 30 Teraoctets par mois. C'est-à-dire que les autres équipes viennent chercher cette quantité d'informations depuis qu'on les a mises à disposition, donc depuis une année. Voilà. On a réalisé tout ça grâce à tous ces partenaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Il y a un petit film qui résume ce que je vous ai dit qui a été réalisé il y a trois ans. Sous-titrage ST' 501 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 l'année 2023 aujourd'hui et c'est un exemple effectivement des capacités réseau qu'il faudra mettre en place dans la mesure où vous le savez probablement les moyens expérimentaux seront en Europe et en France à KDRH et les moyens de calcul seront au Japon. Donc on est en train de voir au niveau mondial comment effectivement organiser les réseaux, comment comment effectivement traverser la planète à ce niveau là. D'autres moyens, d'autres projets dont on vient d'ailleurs de parler en partie, le projet qui aujourd'hui consomme je dirais la plus grande capacité de réseau au niveau européen c'est le projet du CERN, c'est le projet dont vous avez entendu parler également qui travaille aujourd'hui sur le boson du X et qui génère à peu près 15 bêta, 15 bêta octets par an pour vous donner un ordre de grand air. Un autre projet qui est en plein développement je dirais, c'est le projet d'astrophysique ou qui va installer, d'astrophysique radio qui va être installé dans l'hémisphère sud essentiellement en Afrique du Sud et en Australie et là on générera ce projet, générera un hexabyte par jour. Donc en fait on a des demandes très fortes pour tous ces besoins et puis ça a été dit également de nouvelles disciplines qui apparaissent comme tout ce qui est bioinformatique ou tout ce qui est biomédicine ou génomique. Génomique aujourd'hui c'est sans doute le domaine qui a vu la croissance la plus rapide, la plus inattendue ces derniers temps parce qu'aujourd'hui le séquencement du génome, je crois qu'on commence à parler de quelques heures ou quelques jours aujourd'hui, qui génère énormément de données. Alors bon ce n'est pas, ce ne sont pas des données qui doivent être transférées en temps réel heureusement, mais le problème va se poser pour le stockage de ces données. Il y a peut-être une chance à ce niveau-là parce qu'on n'a peut-être pas besoin de stocker toutes ces données, parce que, des données brutes en tout cas, parce qu'on peut reproduire, si on a un séquencement qui prend quelques heures, évidemment on peut rejouer des séquencements et évitera effectivement de stocker toutes ces données. Et puis de nouvelles disciplines qui apparaissent, sur lesquelles je ne vais peut-être pas m'attendre aujourd'hui, qui sont tout ce qui est lié à l'art, la numérisation de l'art à ce niveau-là. Pour l'éducation, nos réseaux servent non seulement effectivement au domaine de la recherche, mais aussi au niveau de l'éducation. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on va vers l'enseignement virtuel. Je crois que c'est un gros projet. On pense qu'en 2020 environ 80% des collèges et du tout l'éducation sera en ligne. On parle de MOOCs aujourd'hui. Je crois qu'on a encore un grand pas à franchir en France et en Europe. J'espère qu'il n'est pas trop tard avant effectivement qu'il y ait un déferlement de tous ces cours qui pourraient venir des États-Unis, par exemple. Et puis ensuite, il y a l'utilisateur, l'usager. Et aujourd'hui, l'usager, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un seul médium. Aujourd'hui, c'est le mobile, c'est la tablette, etc. à un moment donné. Et je pense que de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut répondre à tout ça ? Bon, tout d'abord, on a, je crois qu'on a fourni aujourd'hui, jusqu'à ce niveau européen, au niveau français, au niveau mondial. On a fourni des capacités, des réseaux qui sont de première qualité. On a, en Europe, le programme géant, le réseau géant a encore eu effectivement les félicitations à un prix au niveau de la communauté européenne. Le réseau n'a pas, je peux dire, je pense, que les réseaux n'ont pas été un frein jusqu'à ce jour pour le développement des sciences et pour le développement des calculs. On a réussi à précéder, effectivement, les besoins. Bon, par contre, effectivement, donc, on va, je vais vous montrer qu'on peut être optimiste pour l'évolution des besoins. Il y a quelque chose auquel on n'a peut-être pas fait assez attention ces dernières années, c'est justement l'usager. Je vous ai parlé tout à l'heure de laptop et autres. Aujourd'hui, effectivement, on a besoin, effectivement, d'aller vers le service des usages beaucoup plus faciles des réseaux parce que, effectivement, nous, techniciens, nous sommes très souvent, on ne parle plus aux techniciens, on parle, effectivement, à des utilisateurs finaux ou des utilisateurs d'autres domaines qui ne sont pas obligatoirement des scientifiques, sans oublier tout ce qui est sécurité, bien sûr, qui est de plus en plus important. On peut peut-être passer rapidement, oui, on peut passer en passant rapidement là-dessus, ce n'est pas la peine. Donc, quelques... Oui, donc, je dis, avant tout, pour nous, la stratégie, c'est le réseau, c'est le réseau avant tout, de plus en plus vers les services, et puis aussi s'intégrer quelque part à tout ce qui est infrastructure et cloud parce que, bien sûr, qu'on va aussi servir ces domaines. Et ensuite, le quatrième point, tout ce qui est interconnexion au niveau mondial. Rapidement, quelques chiffres. On pense, effectivement, qu'au niveau des centres de recherche à l'horizon 2020, il y aura besoin d'accès à quelques multiples de 10 ou de 100 gigas. Au niveau individuel, peut-être 10 gigas dans les laboratoires. Pour les spécialistes, des multiples de 100 gigas. Et puis, dans les écoles, on arrivera, je pense, à environ 1 giga. Bon, ensuite, effectivement, je crois qu'au niveau accès, au niveau connectivité, il faut avoir beaucoup de souplesse pour pouvoir, effectivement, s'interfacer à tous les niveaux. Au niveau optique, au niveau... Avec des aspects de réseau virtuel, par exemple. Intégrer, effectivement, ensuite, des besoins liés, par exemple, au domaine de la recherche, aussi au niveau des industriels, pour expérimenter un certain nombre d'équipements. S'engager dans la standardisation, on est loin d'y être. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, on a recours à des fibres noires, parce qu'on a démontré que c'était ce qui était le plus intéressant financièrement, et qui, surtout, qui est le plus agile, je dirais, pour pouvoir répondre à tous les changements. Bon, je ne vais peut-être pas passer tout ce que ça permet. Quelques chiffres, quand même. Aujourd'hui, au niveau européen, les réseaux de recherche possèdent, je crois que sont pratiquement propriétaires, de 110 000 kilomètres de fibres, qui augmentent d'environ 10 % par an. On est en train de se préparer pour un réseau, je n'ai peut-être pas dit, de 100 gigas. On a déjà quelques maillons du réseau en France à 100 gigas. On a fait une expérimentation, je pense qu'on l'avait vue dans les journaux, début février, à 400 gigas avec Alcatel, Lucent et Orange entre Paris et Lyon. Ça a été considéré comme une première mondiale. Et bon, donc, on utilise à peu près 1000 longueurs d'onde aujourd'hui au niveau européen. Et le prochain challenge, c'est effectivement d'avoir nos propres fibres noires à travers les océans. Et c'est ce qu'on est en train de travailler avec nos collègues américains, même chinois ou australiens. C'est un projet dont le budget est environ d'un milliard cinq. Bon, il va falloir les trouver. Rapidement, peut-être, effectivement, comment, effectivement, on passe d'un réseau français ou d'un centre de recherche français jusqu'au réseau mondiaux ou aux autres centres, sur d'autres territoires. Donc, bon, le réseau français, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus. C'est un réseau complètement maillé globalement à 10 gigas aujourd'hui et donc qui est qui s'étend sur l'ensemble des départements d'outre mer et donc qui va ensuite au niveau de l'Europe à travers le réseau géant qui lui-même est interconnecté. On va peut-être le voir sur la planche suivante. Voilà, donc on a ici, effectivement, le réseau, le réseau européen, donc, qui regroupe 32 pays, un réseau aussi globalement à 10 gigas qui lui-même, ensuite, est relié soit, effectivement, à des clusters de même nature dans les dans les sur les autres continents ou donc à des pays comme aux Etats-Unis directement. Et vous voyez que là encore, vous voyez, bon, il n'y a pas grand chose sur cette image, mais tout ce qui se passe au niveau des océans et n'est absolument pas optimisé aujourd'hui. Nous-mêmes, on a nos liaisons, elles ne figurent même pas là-dessus, bien sûr, vers la Guyane et la Martinique, etc., ce qui est très, très cher, comparé, effectivement, à ce qui se passe dans l'Hexagone. Merci. 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 Je vous parlais de l'évolution de ces réseaux. Et je pense pouvoir dire qu'on peut être optimiste pour, je dirais, continuer à devancer les besoins parce qu'on bénéficie de, malgré tout, de l'avancée des équipements optiques ou électroniques au niveau des industriels qui suivent toujours la loi de Moore et dont la capacité double au double tous les 18 mois. Et puis aussi, on a les lois du réseau comme comme la loi, comme la loi de Metcalf et autres qui multiplient encore la loi de Moore. Donc, j'ai de bonnes raisons de penser qu'on peut être optimiste pour pour l'année jusqu'en 2020 où je pense qu'on aura un réseau qui sera proche de 1 tera, 1 tera bit. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. L'autre élément, effectivement, qui me permet aussi d'être optimiste, peut être un peu moins, c'est effectivement au niveau des coûts. On a ça, c'est de niveau européen. Au niveau français, c'est à peu près pareil. Les cinq dernières années, on a réussi à maintenir un budget constant. C'est la courbe du basse, la courbe basse, alors que les capacités du réseau ont été multipliées par 4. Bon, ceci, bien sûr, ce n'est pas un miracle, mais c'est dû en grande partie, effectivement, donc au coût des équipements et au coût, je dirais, de la mutualisation qui se fait aujourd'hui au niveau de l'ensemble des réseaux. J'ai une mutualisation qui doit aller plus loin parce qu'aujourd'hui, on peut, aujourd'hui, utiliser ces réseaux à condition de séparer les flux pour d'autres applications, des applications gouvernementales que nous, par exemple, aujourd'hui, à Rennes-à-Terre, on va fournir au niveau du réseau intergouvernemental. Vous pouvez revenir tout à l'heure, si vous voulez. Bon, ça, c'est peut-être pas la peine. Bon, après, effectivement, après, c'est les services autour, effectivement, on n'a pas la vue mobilité, etc. Bon, voilà. Et puis, donc, ensuite, effectivement, tous les besoins du cloud qui, en fait, disséminent à la fois le stockage, le calcul un petit peu sur tous les territoires, sur tous les continents, qui vont donc demander de nouvelles capacités réseau, des capacités de stockage. J'imaginais, effectivement, que tous nos calculateurs personnels, tous nos PC soient stockés, enfin, ou soient toutes les nuits, etc., pour des raisons de sécurité. Vous imaginez la capacité dont on aura besoin. Et je pense que c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement. Donc, effectivement, nous sommes, effectivement, je dirais, au confluent des besoins des supercalculateurs, des data centers, des organisations de grilles et de calculs. Mais toutes ces organisations, effectivement, comme nous, ont besoin aujourd'hui, effectivement, de services, d'authentification, d'accès, de sécurité et d'avoir des services beaucoup plus intégrés. Donc, globalement, donc, on a, effectivement, que, effectivement, le, le, les réseaux peuvent servir, donc, ou serviront, effectivement, bien sûr, tout ce qui est calcul, tout ce qui est stockage ou tout ce qui est travail en fédération ou en sécurité. Voilà, ce que je voulais dire, effectivement, l'apport que peuvent avoir les réseaux au niveau, en complément de ce que fournit le calcul pour nos laboratoires et nos chercheurs. On peut dire que l'organisation en France et en Europe, au niveau du calcul, s'organise bien, fonctionne bien. et permet, justement, d'avoir un rôle au niveau de la recherche, la recherche française est bien représentée et apporte sa contribution au niveau de la recherche internationale. Voilà, donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Vous avez peut-être des questions à poser ? Le fait d'augmenter la puissance de calcul, évidemment, c'est très intéressant pour pouvoir faire des simulations. Il se pose aussi, m'avait-il semblé, un problème d'adéquation entre les programmes, les programmes développés par les informaticiens et par les scientifiques, en particulier, par exemple, sur simulation du climat, qui sont des programmes, si j'ai bien compris, extrêmement sophistiqués, qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, d'années à être développés, et l'évolution de la technologie des ordinateurs. Et est-ce qu'en parallèle, donc, des programmes qui sont probablement anciens, qui ont permis de faire ces simulations en exploitant cela, est-ce qu'il y a des programmes de recherche pour renouveler le mode de programmation, pour caler mieux au progrès de ces nouveaux ordinateurs ? Je veux bien essayer de répondre. C'est une très bonne question. L'augmentation des performances des calculateurs, au début, passait par des processeurs de plus en plus rapides, et maintenant, la tendance est qu'il faut utiliser mille, dix mille, cent mille, un million de processeurs et les faire travailler de concert sur son programme. Donc, il y a des actions pour aller dans cette direction-là. Il y a deux façons de voir les choses. Moi, je suis très optimiste là-dessus, en disant qu'on sait comment on veut le faire. On avance, on a une table de route, on a commencé par réécrire ce qu'on appelle le cœur dynamique, donc c'est vraiment le noyau de calcul, en changeant le maillage. Et le maillage tel qu'il était présenté dans le film, vous avez vu qu'il y avait un point singulier au pôle Nord et au pôle Sud, donc un point où toutes les mailles se rassemblent. Et d'un point de vue numérique, il y a une instabilité qu'il faut traiter. Et donc, on a un programme de travail pour changer le maillage et avoir un maillage à base de trapèze, comme le ballon de foot, pardon, à base d'hexagone, comme un ballon de foot, qui évite ces points singuliers. Donc, c'est toute une action où on doit travailler avec des mathématiciens, avec des numériciens, et qui est engagée depuis assez longtemps. Les articles qui parlent de ça, soit datent des années 1970, où c'était les bases de ce qu'on a effectivement utilisé comme modèle, ou sont datées de 2012, parce qu'on a revisité ceux-là, et on a fait des progrès dans les représentations. Donc ça, c'est une partie de la réponse, je dirais, en termes de numérique, en termes de programmation, on sait comment faire. L'autre, c'est la partie positive, optimiste. La partie plus pessimiste, c'est que la compétition est mondiale, que les Etats-Unis sont là-dessus depuis vraisemblablement la même période que nous, mais en mettant beaucoup plus de monde dessus, et avec des compétences au niveau ingénierie informatique qui sont sans commune mesure avec le nombre de personnes qu'on peut mettre sur ces problèmes en France. Donc voilà, c'est une très bonne question. On sait comment avancer, et c'est difficile. Voilà. Moi, je vais apporter un complément. C'est clair que faire des machines les plus puissantes au monde n'a pas de sens si on n'a pas des utilisateurs pour les utiliser. C'est une super vitrine technologique. Tous les ans, deux fois par an, quand on sort la machine la plus puissante, c'est très intéressant, mais si personne ne l'utilise, ça ne sert à rien. Donc, votre question, comme disait Marie-Alice, est absolument essentielle. On sait aujourd'hui faire... La problématique n'est pas de concevoir l'ordinateur mille fois plus puissant que celui qui existe aujourd'hui. On parle d'Exascale. Les constructeurs ont tous une feuille de route pour aller vers cela. Donc ça pose des problèmes technologiques d'hardware clairs, mais ils sauront faire. La question, c'est, y aura-t-il des utilisateurs suffisamment agiles et avec des applications surtout suffisamment bien écrites pour pouvoir utiliser au mieux une telle puissance de calcul ? Donc là, il y a une problématique qui est une problématique de multidisciplinarité d'équipe. Comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, l'exploit, puisque c'est une première mondiale qui est passée sur la machine Curie que nous avons au très grand centre de calcul du CEA, ça a été une volonté d'équipe multidisciplinaire. Son équipabilité, bien sûr, mais les ingénieurs systèmes du constructeur et également les équipes systèmes sur place qui exploitent les calculateurs pour le faire marcher, l'utiliser au mieux. Et pour répondre précisément à votre question, pour participer, pour aider les scientifiques à utiliser les futures générations, les nouvelles générations d'ordinateurs, on a une collaboration avec un constructeur un peu générique, qui est Intel, avec l'Université de Versailles et puis le CEA, pour essayer justement à préparer des applications à utiliser des spécificités d'architecture, de technologie des futurs ordinateurs et de pouvoir aussi faire des retours aux constructeurs pour voir si ce qu'ils sont en train de mettre au point a du sens. Donc ça ne peut se faire que si on met en place un dialogue entre constructeurs, utilisateurs, informaticiens, mathématiciens, numériciens aussi, pour faire en sorte que tout cela fonctionne. Donc c'est un véritable travail d'équipe que cela nécessite. Et ça, en soi, déjà, ce n'est pas si simple. Pour compléter, et sans être complètement défaitiste, je crois qu'il y a tout de même, par rapport à votre question, un problème de fond. C'est-à-dire, bien évidemment, il faut cette coordination dont vient de parler avec Catherine. Il faut ce développement technologique qui pourra fort probablement être obtenu en réglant le problème énergétique qui est derrière, parce que pour alimenter en énergie une machine comme ça, ce n'est pas une petite question. Mais il y a une question de fond qui est que sur l'essentiel, à ma connaissance, des problèmes en termes d'analyse numérique, des algorithmes qui sont développés, il y a dans tous les cas une croissance en termes du nombre d'opérations qui est fixé. Par exemple, les algorithmes dont j'ai parlé, même si je n'en ai pas beaucoup parlé, dans le cas idéal, croissent en n log n, ou n, le nombre de particules qui est traité. Donc, si vous restez dans ce type d'algorithme, ce que nous avons réussi à faire, c'est en portant notre machine, en l'optimisant par des procédés de systèmes de communication assez évolués, de tendre véritablement sur une progression n log n, et donc de parvenir sur une machine pétasquelle à réussir ce calcul. Si vous multipliez le nombre de particules par 1000, le nombre de tâches de calcul par 1000, et que vous êtes toujours en n log n, même si vous avez la machine, même si vous coordonnez des équipes, vous ne parviendrez pas à faire le calcul dans un temps raisonnable. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'était peut-être sous-jacent à votre question, il y a une vraie réflexion sur les algorithmes fondamentaux qui sont à l'origine des solutions pour résoudre les équations, l'ensemble d'équations couplées, on l'a vu sur le climat. Dans notre cas, c'était 550 milliards d'équations couplées à chaque instant, sur lesquelles il va falloir réfléchir, qui est, je pense, en termes mathématiques, en termes conceptuels, une difficulté peut-être même plus difficile encore que le problème énergétique. Mais bon, comme on n'a pas encore les machines exasquelles, on a le temps pour y réfléchir. Ah oui, oui, ça fait bien. Oui, on a besoin de gens qui ont envie de réfléchir à tout cela. Encore pour ce qui est climat, ou climatologie, aujourd'hui, qu'est-ce qui limite, effectivement, les performances, enfin, de la simulation au niveau de la climatologie ? Je comprends que c'est probablement la taille de la maille, du maillage. Si vous... Qu'est-ce qui limite ? C'est une partie de la réponse. L'augmentation en résolution apporte, effectivement, plus de finesse, plus de détails. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est plus juste. Ce sur quoi il faut travailler, c'est la représentation des processus qui sont importants. Et c'est pour ça qu'on a mis dans l'exercice international, la physique la plus récente, qui est vraiment... qui contient ce qu'on fait de mieux dans nos équipes de recherche en termes de représentation des nuages. Et par exemple, un succès qu'on a eu récemment, c'est que l'heure à laquelle les nuages de convection sur les continents, donc sur les déserts, genre Afrique, Arizona, ce genre-là, il y a des nuages qui se forment au long de la journée et ils font pleuvoir en fin d'après-midi. Et les modèles de climat, jusqu'à aujourd'hui, ils représentaient ça, mais ils faisaient pleuvoir à midi. Et tout le monde disait c'est impossible avec la taille de maille que vous avez d'améliorer ça. On nous disait, il n'y a pas... Non, augmenter la résolution, c'est le seul moyen. Eh bien non, en travaillant, en cherchant à représenter les processus, en mettant des équations avec de l'énergie, avec un seuil de déclenchement, eh bien maintenant, notre modèle arrive à faire pleuvoir en Afrique, sur le continent nord-américain, à 4 heures. Et on en est très fiers. Donc c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on progresse. Et donc il faut ces ordinateurs, il faut les programmes, il faut qu'ils soient le plus facile possible à utiliser, mais la matière grise nécessaire est encore là, là-dessus. Voilà. Et c'est du travail, de recherche, avec des gens extrêmement motivés. Mais c'est ce genre de progrès, c'est pour ça que je suis contente, même si c'est devant 8 personnes. C'est ça les progrès de la science et c'est ça qui fait qu'on se lève le matin avec énergie pour travailler sur ces machines-là. C'est parce qu'on progresse là-dessus. D'autres questions ? Ou on clôture cette table ronde ? Pourriez-vous dire un mot sur le partenariat pour les projets GenC avec le groupe Bulle ? La machine dont on a parlé est une machine Bulle, mais qui a été achetée dans le cadre d'un appel d'offres que nous avons lancé en 2010, je pense, et c'est Bulle qui a gagné. GenC a, au niveau national, des machines SGI et des machines IBM. Et nous avons eu des machines NEC pour le vectoriel dans le passé mais qui sont arrêtées. Donc GenC achète des machines en respectant les règles de la concurrence puisque nous sommes une société privée avec des fonds publics, donc des fonds publics. Donc nous faisons un appel d'offres ouvert et vous savez bien le résultat d'un appel d'offres, c'est la meilleure photo au moment où on fait l'appel d'offres. Voilà. Mais c'est une très bonne machine, la machine Curie. Bien sûr, elle a fait un très beau résultat et le dernier investissement que nous avons fait, c'est dans le centre de calcul du CNRS, on a acheté des machines IBM en fait, qui ont été installées, qui sont opérationnelles depuis le début de l'année et sur lesquelles nous avons fait aussi des premières tout à fait significatives en termes de résultats scientifiques. Merci. Écoutez, je vous remercie tous et bonne fin de journée. merci. Merci.